voilà donc maintenant la question qu'on va se poser c'est mon état structurel, je reviens à mon schéma c'est maintenant que je vais commencer à le compléter mais quels sont les facteurs qui conditionnent l'état structurel, j'en ai déjà évoqué pas mal, il y a bien sûr le type de sol la texture ça j'ai déjà dit mais on revient très vite sur les caractéristiques donc les sols argileux sont bien sûr des sols plus difficiles à travailler parce qu'en fait ils ont une forte cohésion il y a plus de colloïdes donc ils sont plus difficiles à travailler mais ils possèdent une véritable structure parce que là effectivement il y a moyen de faire des assemblages qui tiennent donc il y a une structure dans les sols argileux mais ils ont aussi ça c'est intéressant la faculté se régénère naturellement par les phénomènes humectation, dessiccation donc en été comme cette année-ci le sol argileux ce sera favorable même chez nous où on a assez peu d'argile, une forte sécheresse c'est un phénomène intéressant pour régénérer de la proposité et régénérer de la structure mais c'est le sol qui demande donc à travailler plusieurs mois avant l'implantation parce que au moment avant l'implantation et au semi il faut faire un travail assez simplifié parce qu'il y a des sols qui doivent un peu mûrir alors qu'à l'opposé les sols sablonneux ils sont faciles à travailler, ils ont une faible cohésion donc on peut les travailler mais le problème c'est quand on les a travaillés il y a de la pluie, il y a de tout ça et donc la structure s'effondre un peu donc il n'y a pas vraiment d'architecture donc ils se tasse naturellement eux-mêmes donc c'est des sols en fait qui demandent à être travaillés peu de temps avant l'implantation parce qu'un sol en betterave sucrier par exemple vous connaissez la technique du semi-sous couvert où la préparation de sols profondes est faite par décompaction ou par TCS ou par labours on peut le faire en fin août, début septembre avant l'implantation d'une cipan ou d'une culture intercalaire puis au printemps faire un travail superficiel c'est une technique qui marche très très bien dans les sols argileux, les sols limonneux mais qui marche beaucoup moins bien dans les sols sablonneux parce que pendant l'interculture le sol sablonneux se sera refermé et donc au printemps quand on plante les betteraves on ne retrouve plus l'effet du travail du sol donc on a gaspillé d'énergie donc les sols sablonneux il faut les travailler plutôt avant l'implantation les sols argileux plus le sol est lourd je veux dire plus on a intérêt à travailler longtemps à l'avance avant l'implantation pour qu'il ait le temps d'évoluer alors les sols limonneux j'ai parlé leur grosse caractéristique c'est qu'en fait ils mêlent un peu des deux c'est des sols pas trop difficiles à travailler le gros problème c'est des sols à mémoire et donc vous avez compris tout de suite qu'il faut essayer de ne pas charger négativement la mémoire du sol donc par détassement, par délissage etc d'autant plus surtout quand on est en non-labour parce qu'en labour on peut encore effacer la mémoire dans la couche labourée mais en non-labour on l'a vu dans mes profils si je travaille à 10 cm la mémoire qui se situe en dessous des 10 cm elle n'est pas modifiée donc je vais vivre avec cette mémoire voilà alors autre phénomène qui joue c'est le climat on le sait mais ici j'aime bien insister un petit peu sur le gel parce qu'on parle parfois d'un bon gel ça restriture le sol alors c'est vrai que le gel il a pour effet d'éclater les modes de sol mais on a constaté dans des observations qu'on a faites dans les champs les années où on avait encore du gel parce que c'est maintenant 3-4 on n'a quand même plus vraiment de gros hiver mais c'est que l'effet du gel il est vraiment intéressant dans les premiers centimètres mais beaucoup moins en profondeur et il est plus intéressant dans un sol qui est bien drainé que dans un sol qui est engorgé donc si le sol est engorgé d'eau l'effet du gel il va faire geler l'eau mais quand l'eau dégèle tout s'effondre parce que la stabilité du sol c'est comme quand vous prenez une mode de terre vous la mettez dans un verre d'eau si le sol n'est pas stable elle se délite on a souvent cet effet-là au moment du dégel du sol donc si les couches superficielles sont un peu plus sèches c'est celles-là qui vont la mode va éclater puis elle va rester éclatée mais c'est uniquement sur les premiers centimètres donc même si un sol gèle à 50-60 centimètres de profondeur quand on observe le profil par après on ne voit pas d'effet d'amélioration par le gel à cette profondeur-là donc c'est pas un phénomène bon maintenant on ne le commande pas mais je sais que parfois on dit ah on a eu un bon hiver nos sols sont restructurés c'est pas nécessairement vrai d'ailleurs la preuve c'est que dans le temps quand on labourait on faisait des labours très dressés donc on avait un sol qui était très valonné en tol ondulé pour que le gel puisse agir avec une surface de contact un peu plus grande que si le sol était plat donc voilà c'est vrai qu'on n'est plus vraiment dans ce cadre-là j'ai parlé des alternances humectation et dessiccation c'est sûr et une sécheresse prolongée j'en ai parlé donc voilà mais le climat, le type de sol on n'intervient pas par contre le climat, ceux qui irriguent là il faut faire attention l'irrigation est un phénomène un paramètre qui peut déstructurer les sols assez bien parce qu'en fait on a un effet de pluie et puis on maintient constamment le sol sous un taux d'humidité important et donc il peut se dégrader à la fin et puis l'effet de l'irrigation peut faire éclater les agrégats et faire migrer les particules plus fines dans le profil et où elles vont se colmater à un moment donné par exemple au sommet d'une semelle de la poupe s'il y a moins d'infiltration elles vont se déposer là ou colmater une fois que la porosité n'est plus suffisante les particules vont s'arrêter et donc on va colmater à l'horizon et on peut avoir plus de problèmes de glaçage, de battance et d'érosion bon je ne sais pas si vous irriguez mais dans la région où on fait des légumes la desbe et frost etc quand on voit les structures du sol elles sont assez décorables à cause de l'irrigation alors ce qui se passe évidemment dans ces cultures c'est pour des cultures de légumes essentiellement c'est que l'agriculteur pour pouvoir implanter son il remet beaucoup d'énergie mécanique pour le sol étant recompacté je reprends ma prique de sucre là de tout à l'heure si je veux pouvoir ressemer il faut que je mette beaucoup d'énergie pour refaire du sucre fin c'est ce qu'ils font en fait et donc finalement il y a un système où le sol sur le plan agronomique c'est un peu une aberration sur le plan économique c'est peut-être la seule solution qu'ils ont mais ils rentrent dans un cercle vicieux où chaque année ils redistructure ça se recolmate par l'irrigation et puis on recommence donc ça demande un investissement mécanique c'est important alors l'état structural il est aussi conditionné par l'activité biologique alors je montre les vers de terre parce que c'est la macrofaune on le voit mais à côté des vers de terre il y a aussi tous les micro-organismes les larves des nématodes qui sont très petits aussi pas nécessairement les nématodes pathogènes il y a beaucoup d'autres nématodes qui vivent dans le sol qui sont aussi des indicateurs d'activité biologique important donc on a intérêt évidemment à susciter l'activité biologique puisque les lombriques on l'a vu il y a tout un effet de brassage du sol notamment ceux qui vivent en surface les épigées qui jouent sur l'aération superficielle qui empêchent la formation de croûtes de battance par exemple les plus gros ce qu'on appelle les anésiques c'est ceux qui montent et qui descendent dans le profil ceux-là ils vont plutôt faire des galeries verticales donc ils vont participer au drainage et à l'aération des couches profondes donc ils sont très intéressants mais ce n'est pas nécessairement les mêmes et les techniques de travail du sol n'influencent pas nécessairement tous les vers de terre de la même manière donc les anésiques seront par exemple plus défavorisés par l'effet du labour parce qu'on va abîmer leurs galeries abîmer leurs habitats etc. les épigées vont être beaucoup plus influencées par l'effet restitution de matière organique par exemple donc voilà alors ce qui est intéressant c'est aussi tous les organismes comme les champignons je vais déjà parler de leur mycélium et les micro-organismes avec le chumisaccharides etc. et donc on va jouer sur l'activité biologique essentiellement par les amendements et ici je mets un épandeur de fumier les amendements organiques qui vont jouer stimuler l'activité biologique donc c'est la nourriture c'est le composé c'est l'énergie qu'on donne aux organismes pour se développer donc ça c'est important c'est de bien gérer la matière organique puis j'ai parlé de complexe argilo-humique je n'y reviens pas alors ce qui va jouer sur l'état structural aussi c'est le trafic agricole notamment les machines qui sont d'actualité maintenant machines d'arrachage c'est la compaction qui est une diminution de porosité il y a aussi le travail du sol et donc ça c'est important parce que si on ne tassait pas on n'aurait peut-être pas besoin de travailler autant le sol le travail du sol est souvent une opération finalement indépendant de l'effet des herbans c'est un effet de restructuration du sol également mais ça ne doit pas être fait n'importe comment et on pourra voir notamment on le voit dans les essais que la qualité d'état structural au départ conditionne la qualité du travail du sol par les structures voilà donc parler et alors un autre paramètre sur lequel l'agriculture peut jouer c'est aussi la succession des cultures et les intercultures plus on a un insolument long avec des cultures diversifiées moins on viendra fréquemment avec ce genre de machines on pourra changer les périodes de travail du sol parce que toutes les cultures ne se sèment pas en même temps ne se récoltent pas à la même période donc on va jouer et puis on va avoir des intercultures plus ou moins longues et donc on va pouvoir favoriser certaines espèces d'intercultures à certains moments d'autres espèces d'intercultures à d'autres moments et tout ça va participer à modifier à améliorer la diversité biologique des sols et donc à jouer sur l'état structural mais c'est un paramètre à ne pas négliger il est beaucoup plus difficile de gérer un état structural quand on a des assolements comme on a maintenant beaucoup betterave, blé, pomme de terre, blé et on recommence betterave, blé, pomme de terre, blé là ça devient très difficile de gérer un état structural comme ça quand on est dans des états des allongements de rotation de 5-6 ans ou une pomme de terre tous les 7 ans c'est beaucoup plus facile à gérer au niveau structure donc je dis l'état structural du sol c'est quelque chose qui se gère comme vous gérez un pH mais vous devez gérer aussi l'état structural du sol par les amendements le pH bien sûr donc les apports de choses par la gestion du trafic agricole essayer de recourir le moins possible à des matériels lourds ou en tout cas choisir les conditions d'humidité pendant lesquelles on le fait et puis par le travail du sol évidemment qui est une opération importante et puis par le travail du sol et puis par le travail du sol et puis par le travail du sol